Eh bien salut à toutes et à tous, c'est les temps du blues. Nous sommes le 17 janvier 2019 pour être précis. Les petits blues qui font du bien par là où ils passent, c'est l'heure, c'est maintenant avec Junior Kimbrough. Junior Kimbrough, chanteur guitariste qui nous a quitté un 17 janvier, c'était en 1998 à l'âge de 67 ans. Alors Kimbrough, moi je l'adore d'abord, c'est vraiment l'incarnation, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'on appelle le Hill Country Blues, ce blues des collines du nord du Mississippi, donc dans une région finalement assez proche de Memphis. Alors c'est une musique lancinante, hypnotique, très rythmée, de structure finalement très simple, pas de long solo et même d'ailleurs pas de solo du tout souvent, mais quand elle est poussée comme ça à son paroxysme, ça devient très excitant et ça se rapproche de la trance. Alors Kimbrough, il est né en 1930 vers Hudsonville, dans cette région, mais il a vécu plutôt du côté de Holy Springs, qui est en quelque sorte une des deux capitales, si on peut dire, de cette région du Hill Country Blues, avec Oxford, voilà. Et vers Holy Springs, il a longtemps tenu d'ailleurs un club, un Juke John, comme on les appelle, qui s'appelait le Junior's Place. Alors bon, même si on a retrouvé des phases qui datent de 1966, qui sont sorties bien après sa mort, Kimbrough, il a quand même globalement enregistré que dans les années 1990, mais ses quelques albums, ils sont exceptionnels et uniques en leur genre, ils illustrent parfaitement cette musique très syncopée, encore une fois très prenante, qui nous habite, c'est à l'intérieur que ça se passe, on peut le dire véritablement. Et avec Harrell Boundside, on peut dire aussi que Junior Kimbrough, c'est le représentant le plus marquant et le plus influent sans doute du film Country Blues. Et de nos jours, d'ailleurs, les deux familles, les familles Kimbrough et Boundside, elles se mélangent d'ailleurs souvent, et bien ils continuent à, je dirais, à incarner le patrimoine, à porter haut le flambeau de leurs illustres géniteurs, je ne sais pas quelle expression trouver. Donc en tout cas, il perpétue la tradition, c'est l'essentiel. J'ai choisi l'extrait d'un album qu'il avait enregistré en 1997 pour le label High Water, qui s'appelle Do The Whamp et qui s'appelle Do Better Run. J'ai choisi l'extrait d'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all. J'ai choisi l'extrait d'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all qui s'appelle D'un album qu'il y'all. J'ai choisi l'extrait d'un album qu'il y'all qui s'appelle 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 D' Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501